Nous revoici dans le plateau du PER ANK MTOT Society et aujourd'hui nous allons dans le cadre de l'actualité, dans le cadre des taxes forces que nous avons créées il y a quelques semaines suivant les événements et portant plusieurs éléments de confort et d'orientation dans le monde Koushkami de Congo, dans le monde Mélanoderme. Aujourd'hui nous allons affronter un sujet dont les titres les Africains et l'Afrique dans les griffes du Covid. Il s'agira des reportages, des petits témoignages mais aussi nous allons rentrer dans le cadre de l'analyse de la situation, de la projection, d'une analyse profonde, d'une analyse qui part du point de vue Mélanoderme de la situation. Et plus nous avons rempli beaucoup d'éléments, plus nous avons essayé de trouver, d'indiquer une voie à la résolution de cette situation qui semble avoir comme direction finale les Africains. Donc nous allons commencer par écouter un témoignage d'ouverture, un témoignage qui vient de quel pays? Ça vient de la Côte d'Ivoire, c'est un témoignage que j'ai interpellé sur Facebook parce que c'est une vidéo qui était sur Facebook. On pourra mettre le lien pour que les personnes puissent aller suivre la vidéo initiale et dans la vidéo on montre un petit garçon et il y a une personne qui parle à côté qui explique l'histoire du petit garçon. Mais aussi il est important de savoir qu'il y a plusieurs vidéos comme ça, mais c'est particulièrement des personnes locales qui ont découvert un cas et sont directement devenus un reporter local pour donner la vraie information de ce qui se passe localement dans leur ville. Donc il intitule où il se trouve pour ceux qui veulent écouter et il donne un peu plus d'informations et il raconte ce qui s'est passé. Donc c'est une vidéo très importante pour tous ceux qui sont à la maison parce qu'il faut écouter et il faut voir les similarités avec les informations qu'on a. Et on sait très bien qu'une loi qui est appliquée en Europe avec doucement, calmement, en Afrique on a vu l'établissement de personnes dans beaucoup de vidéos. On a vu l'établissement de personnes, on a aussi vu les abus en Chine aussi. On a vu comment en Afrique effectivement les personnes qu'on trouvait à l'extérieur, on les a arrêtées pour leur mettre en prison avec beaucoup de personnes. Pendant qu'il y a cette règle à respecter de 3 mètres, de 2 mètres de distance qui n'est pas respectée. Donc il y a juste, et aussi les personnes qui, la police aussi qui est en route, elle n'est pas protégée non plus. Donc la police peut aussi être contaminée et puis c'est elle qui tabasse la population. Donc ce cas ici particulièrement est plus focalisé sur l'histoire d'un jeune homme. Juste avant de commencer, j'allais signaler que nous avons eu des informations en Inde au Pakistan. Bonjour Chine Yvonne. Nous avons eu des informations qu'en Inde au Pakistan, les personnes qui sont arrêtées violant la quarantaine, on leur demande de faire des pompages. Et oui, on vous demande de faire des pompages et de rentrer à la maison. Vous voyez, il faut faire les liens. En Inde au Pakistan, quand on vous trouve en dehors, on vous demande de faire des pompages et des squads. Vous pouvez vous rentrer à la maison. Ça dépend de votre âge. Plus vous êtes petit, plus les squads sont moins. Quand vous êtes grand, vous voyez la relation qu'il y a entre une vraie armée et une police qui est entrée. En Europe, ce sont les sanctions économiques et les menaces d'emprisonnement. Tout le monde savent très bien qu'avec le croulement du système économique européen, personne ne va payer ces sanctions. De toute manière, les menaces d'emprisonnement sont en vain parce que dans toute l'Europe, les prisons sont bloquées. En Afrique, c'est le contraire. On tape sur les gens. On maltraite les gens. Les ordres viennent d'où ? Pensez-vous que ces ordres viennent de ces fanta, de ces invertébrés que vous appelez vos gouverneurs ? Non. Absolument pas. Écoutons les vidéos. La maison, l'audio. La maison, l'audio. Ouarien. Chers, bonjour chers ivoiriens, chers peuples africains. Voici une vidéo qui a été perçue hier aux environs de midi à Blokos, dans la ville d'Abidjan. Ce jeune que vous voyez a été attrapé de force, pris de force et a été injecté par deux Noirs et trois Chinois. Ils avaient le vaccin qui contenaient le cholera virus. Tout à l'heure, vous allez écouter attentivement sur le téléphone. Mais cette vidéo, je la fais pour que vous puissiez la partager au maximum. Ne gardez pas cette vidéo pour vous. Parce que l'Afrique est le laboratoire des Occidentaux. L'Afrique est le laboratoire de ceux-là même qui veulent devenir les plus puissants du monde entier. Et aujourd'hui, ils veulent maintenant injecter ce virus-là à nos enfants. Imaginez-vous, un enfant peut contaminer toute la famille. Un enfant, il est innocent, il va chez tout le monde. Il salue tout le monde. Il ne sait pas ce qui se passe en vérité. Un enfant peut contaminer son ami. Et son ami va retourner dans sa famille pour contaminer toute la famille. Le cas est devenu très sérieux. Dans les autres pays occidentaux, dans les autres pays, c'est les adultes qui subissaient. Tout simplement parce que les enfants sont très en sécurité, sont très surveillés. Mais en Afrique, en Côte d'Ivoire, les enfants ne sont pas surveillés. Les enfants n'ont pas de survie. Donc, ils sont le moyen vulnérable. Ils sont le moyen facile pour pouvoir atteindre les grandes personnes. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo au maximum. Je vous en supplie. Partagez cette vidéo. Car ils veulent intoxiquer l'Afrique. Ils veulent intoxiquer l'Afrique. Maintenant, je vous laisse écouter la vidéo. Vous comprenez? Il était en train de jouer avec ses enfants, ses amis. Et deux Noirs, avec trois Chinois, l'ont attrapé de force et ils ont injecté le virus. À combien d'enfants ils ont fait ça? Puisque c'est un cas qui a été, c'est un cas qui s'est passé hier à Blancorce, aux environs du midi. Imaginez-vous du midi jusqu'à dans la nuit. Combien d'enfants ont été vaccinés? Je vous interpelle. Partagez cette vidéo. Le cas est sérieux. Le cas est sérieux. Partagez cette vidéo au maximum. Le cas est sérieux. Que Dieu nous gagne. Toi, en est cher, un merci pour la vidéo. Très important et très fléant. Justement, avec beaucoup de voix qui portent des larmes aux yeux. En écoutant cette vidéo, ça m'a rappelé un événement. Je pourrais dire des événements même. Ça m'a rappelé l'événement après la soie disante, fin de l'esclavage des années 60. Ou durant la fin de l'esclavage, les oncles qui ont levé leurs propres filles pour aller les vendre à l'esclavage. La confédération des typos types. Après, cette culture s'est infestée dans la mentalité des Africains. Et on l'a justifiée à travers la date où on continue à vendre les filles. Et cet état, c'est un congrès qui subsiste dans les habitudes. Parce que je ne parle pas, je ne parle pas de la tradition, dans les habitudes africaines, à percer au point où nous avons des gens, nos frères les Nigériens, qui avec des menaces et des gris-gris et des sorcelleries, prennent leur serre, leur propre serre de l'Afrique pour les remettre dans un marché des procédutions en Italie. Ce ne sont pas les étrangers qui vont enlever des filles du Nigéria pour les apporter en Italie à mettre en procédution. Ce sont nos mêmes frères Nigériens et Nigériennes. Parce que n'oublions pas, dans cette organisation-là, ce ne sont pas seulement les hommes, il y a des femmes qui organisent cela. qui organisent cela. Et ça fait un bon. Nous arrivons à ceux qui vendent les organes de leurs propres frères et serres, qui est devenu un commerce pratiquement normal, celui de vendre sa race. Et maintenant, nous arrivons à ce problème-ci, c'est-à-dire, dans les témoignages, les garçons, les petits garçons font montrer qu'il y a trois Chinois et des Africains. Trois Chinois et des Africains. Imaginez le contraire. Imaginez trois Chinois, deux Chinois, imaginons trois Chinois, trois Togolais ou Ivoiriens, et deux Chinois qui vont des forces à vacciner un enfant Chinois. Inadmissible. Inadmissible. C'est pas qu'en Chine, on n'est pas en train de vacciner. On est en train de vacciner. Mais imaginez des Chinois qui vont se mettre au service des Noirs, disons-les comme ça, parce que c'est une question de race à ce point-là, c'est un problème de race à ce point-là, c'est un problème de conscience et d'amour racial à ce point-là. Imaginez-vous des Chinois qui vont se faire influencer par des Africains pour aller vacciner des Chinois. Impossible. Nous disons en Lingala insalamable. Mais voici cette gangrène qu'il est en train de nous détruire. La main qui a toujours été utilisée pour tuer Sankara, pour tuer le Mumba, pour tuer toutes les grandes personnalités, fils et filles couches-kamites qui se sont mis contre l'ordre de ceux qui se sont imposés comme le Dieu. La main qui a été utilisée a toujours été la main des Noirs. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la main qui y est utilisée encore une fois pour rejoindre, pour apporter cette maladie, pour vacciner en coulisses, encore une fois, nous avons la main des Noirs. Et quand nous allons regarder, ce sont ces Noirs qui se sont vendus aux religions dites et révélées. Ceux qui n'ont pas l'amour pour la propre race parce qu'une personne qui se dit vouloir devenir un chrétien, très proche des chrétins, et toutes les autres religions révélées et qui ne sont pas ancrées dans la tradition africaine, ce sont ces gens qui sont des vendus qui sont en train de commettre des actes pareils. Parce qu'une personne qui est ancrée dans la tradition africaine, dans le respect des valeurs, des cultures qui sont transmises à travers les manifestations religieuses africaines, authentiques, ne peuvent en aucun cas pratiquer une chose de ce genre. Avant de passer la parole, je reviens sur un principe que j'ai annoncé il y a quelques temps. Nos véritables ennemis ne sont pas dehors. Nos véritables ennemis sont ces aveux qui nous sommes en train de nous cacher. Douane et Thier, je vais passer la parole. Douane et Thier, et ça c'est très triste au fait, la vidéo elle a été très triste pour moi parce que partout dans le monde une chose qui était une vérité qu'on a voulu propager c'était comme quoi que les mélanodermes étaient immunes au virus. Alors on a dit aux mélanodermes que les mélanodermes sont immunes au virus et ils ont cru à cette réalité-là. Et puis après on voit que non au fait en UK et partout dans le monde les mélanodermes sont aussi touchées par le virus. Au fait ils étaient déjà touchés depuis que la chaîne était touchée mais seulement on est en train de trouver un moyen pour vraiment bien les affecter parce que dans certains cas c'était des cas pas graves pas des cas vraiment très graves et on n'avait pas beaucoup de cas de mentalité encore pour enlever ce fait. Donc hier on a lu un message qui a été envoyé par un des personnes très respectées de l'Institut Pasteur qui ont dit finalement le virus est arrivé en Afrique et donc il a dit ça publiquement à la télévision et ils sont contents parce qu'ils ont réalisé que non le mystère il est fini maintenant le Covid se trouve dans les pays chauds. Donc là maintenant on avait l'autre point d'interrogation qui était les enfants. En général les enfants de moins de 8 ans donc il s'avère que dans beaucoup de cas les enfants de moins de 8 ans qui sont en bonne santé semblent avoir beaucoup plus de résistance vers le Covid et donc ce que nous on est en train de faire ce que nous on est en train de voir c'est ça nous rappelle le livre Wuran et je vais revenir avec ça aussi parce que toute cette information vient de m'arriver sur moi mais ce que j'allais dire avant c'était que ce qu'il nous reste à prouver c'était que les enfants ils étaient immunes ou plus ou moins très résistants à ce virus mais pas quand le virus il est inséré directement en eux pas quand le virus il est directement mis en eux et là c'était différent donc si c'est un virus qui n'a pas été créé par les hommes comment est-ce qu'ils sont en train d'insérer le virus dans les enfants pour les contaminer point d'interrogation mais aussi l'enfant dans la vidéo il a entre 6 et 7 ans 6 et pas 5 quand même il n'a pas 8 ans donc on a pris un enfant qui normalement avait beaucoup plus de chance pour combattre le virus pour le contaminer comme ça lui il sera un élément pour contaminer toute la famille ce qu'il s'avère c'est que l'enfant en lui même son système peut toujours combattre contre le virus mais il devient un agent de contamination très important et très fort parce que le virus il est directement en lui donc c'est une zone d'incubation pour le virus maintenant je vous rappelle au livre qu'on avait lu il n'y a pas longtemps donc si vous n'avez pas vu les vidéos cherchez la vidéo quand on a parlé du Wuhan 400 je répète le Wuhan 400 et le COVID-19 on a parlé du livre et des échanges qu'est-ce que le gars il dit il dit il y avait deux Africains et trois Chinois dans le livre il disait qu'avant que le virus puisse arriver dans les laboratoires américains pour arriver à Wuhan 400 le virus l'était développé et testé par les Chinois sur leurs prisonniers de guerre vous comprenez le virus c'est détesté par les Chinois sur leurs prisonniers de guerre mais maintenant le virus il a échappé la Chine plus tôt donc je peux dire entre guillemets 20 mois avant qu'il devienne le Wuhan 400 donc on a encore une période de quelques temps jusqu'à ce que le virus devient plus mortel qu'il est aujourd'hui on a vu qu'en Chine le virus il avait une mortalité de 2% en Italie il est beaucoup plus mortel si on prend l'Italie en elle-même si on globalise le taux de mortalité le taux de mortalité a augmenté en Italie avec très peu ils n'ont pas encore dépassé la Chine mais ont déjà plus ou moins doublé plus que doublé le taux de mortalité que la Chine a eu mais parce que la Chine c'est un des je peux dire c'est une des zones successives une des zones d'incubation successives mais c'est une zone d'incubation de masse exactement après la Chine mais maintenant qu'est-ce qui se passe c'est que maintenant on arrive quand on avait parlé à cette époque on avait aussi dit que dans une étape successive ça va arriver avec l'Afrique mais moi je dirais même dans une étape successive il y a l'Afrique mais il y a aussi les enfants parce que les enfants sont plus résistants au virus donc quand le virus il est implanté dans un enfant le virus est forcé à muter pour être pour survivre parce que le virus c'est une chose je ne peux pas dire je ne dirais pas conscient mais c'est une sorte de vie vie néfaste mais c'est une vie une vie reliée avec l'internet et tout mais en Afrique le 5G n'a pas encore été très bien implanté en Afrique donc quand le virus il arrive il doit essayer de survivre malgré le point qu'il n'y a pas l'internet comme en Europe par exemple il n'est pas connecté au 5G comme en Europe et aussi il y a le système immune d'un enfant qui est plus qui jusque là les scientifiques ont démontré que les enfants avaient un peu plus de résistance que les adultes parce que maintenant il y a des enfants qui sont malades aussi et puis dernièrement il y a aussi le fait que c'est un enfant qui est noir donc il y a aussi la résistance noire de la mélanine contre ce virus donc on est en train de tester ce virus ou le mettre dans des nouveaux foyers de mutations pour pousser que le virus puisse se muter se transporter et devenir plus mortel parce que qu'est-ce qui va se passer avec les enfants il y aura un taux de mentalité différent quand même mais qu'est-ce qu'on va trouver c'est que quand maintenant les enfants qui ont été contaminés par force comme ça sont relâchés dans la population eux ils vont contaminer leurs proches et leurs proches n'ayant pas la même résistance que les enfants seront plus contaminés et le taux de mentalité du virus on va voir dans quelques mois va augmenter de manière unprecedented donc on n'a jamais jamais pensé et je vais lire ici un commentaire que j'ai trouvé sur Facebook c'est D.Raf D.G. Mazinga quelqu'un que je connais de l'école secondaire il dit quelque chose en lisant j'ai été interpellé par ce qu'il dit je vais lire textuellement ce qu'il crie après la voix ça lui était alors il dit c'est ici chloroquine un petit texte qui n'engage que moi quelle est la cure donnée aux européens quand ils vont en Afrique à ma connaissance il est prescrit il est prescrit des antipaludins dont fait partie la chloroquine et d'autres médicaments de la même famille combien d'européens ont pris ces traitements préventifs depuis plus de 50 ans pourquoi cela n'est-il pas un problème de les rendre impréventifs pour aller faire un safari ou aller bronzer sur les plages du Sénégal il me semble qu'il est donné en prévention dans beaucoup de gens en bonne santé ces molécules nous les africains la connaissons depuis toujours petite alerte malaria pas lui j'ai speed à la pharmacie prendre ma quinine et des fois on la prend même en cas de fausse alerte donc je m'interroge sur la façon de raisonner des scientifiques et Robert si cette molécule est devenue bizarrement et rapidement dangereuse pour la santé de l'homme pourquoi l'homme n'encadre pas en utilisation en Afrique et en Asie des milliards de consommateurs les plaquine l'hydrogloroquine était vendu en OTC c'est à dire over the counter donc sans ordonnance cela ne posait pas de problème avant je sais bien qu'il s'agit de l'utilisation faite sur la corona où je viens où je suis d'accord mais si vous l'utilisiez déjà en préventif pour aller voir des éléphants qu'est-ce qui vous empêche de la prendre en préventif voire en palliatif contre le COVID-19 parce que de tout ce qu'on est en train de rencontrer on dit que ces maladies la corona pourraient être combatties avec cette famille qu'on appelle la chloroquine la nivakine et la kinine et c'est pendant on est en train de voir des morts entre ça on est en train de tasser les morts un sur l'autre et je suis en train de lire les dates d'un journal italien ce matin qui est en train de donner les dates des morts aujourd'hui en Italie je vais prendre les trucs on parlait en Italie aujourd'hui de quelque chose comme 2000 morts en Espagne si je me trompe papa je vais essayer de vérifier cela ouais en temps réel oui vous disiez plus de 10 000 il y a une vague en Europe il y a une vague des malades qui est en train de se préparer pour l'Angleterre il y a une alarme à Londres la Spagne a enregistré 4000 morts en un seul jour et plus de 10 000 personnes contaminées à Londres on attend une tsunami des malades le système de santé européen a été mis en jeu pendant on est en train de dire aux gens qu'il y a la chloroquine nous avons eu l'information aussi qu'en Amérique des personnes ont pris la chloroquine et sont morts comme préventifs parce qu'ils ont été contaminés et malgré cela on est en train de parler de vaccination on n'est pas encore en train de parler des plans de vaccination en Europe mais on veut tout de suite aller vacciner en Afrique on a vacciné dans des centres principalement on a vacciné en Chine et on veut tout de suite aller vacciner en Afrique où la maladie n'est pas en train de se montrer parce que les dates sur les maladies sont aussi présentes nous avons vu j'ai un document je vais prendre seulement un seul pays où les dates n'ont été communiqués on m'a dit à Kinshasa au Congo démocratique nous avons 45 contaminés la ville de Gombe la commune de Gombe en a 22 la commune de Kitambo 5 Ngaliema 4 Kasafubu 3 Kalamu 3 Bandarungua 2 Limité 2 Babumbu 1 Kinshasa 1 Giringiri 1 et Lemba 1 45 contaminés là on est déjà en train d'aller parler on parle d'aller commencer à vacciner en Afrique si t'as fini je voulais aussi lire un commentaire que j'ai trouvé ici et donc c'est un commentaire un peu long donc je vais essayer de résumer et de voir donc Bill Gates a déclaré en 2015 que un virus peut-être le coronavirus ferait quelque chose comme 30 millions de morts dans le monde et l'Afrique aura le taux le plus élevé alors c'est une vidéo diffusée sur Youtube le 3 avril 2015 Bill Gates souligne clairement que l'homme après l'Ebola continuera à investir dans le nucléaire mais cela sera une forme de dissuasion au regard de la véritable menace qui n'est pas une guerre nucléaire mais un virus un virus encore plus puissant très contagieux que celui de l'Ebola et en le disant il va marteler mot à mot nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie donc actuellement le Covid-19 est cette épidémie devenue une pandémie en quelques semaines seulement aujourd'hui l'homme est impuissant face à l'inattendu mais pourtant qu'on est connu de tout donc c'était connu de tout mais on est en impuissant donc il y a même le lien pour la vidéo aussi et alors je vais encore essayer de revoir ici donc dans ses déclarations le fondateur de Microsoft met en évidence l'adverbe probablement donc il dit si quelque chose tue plus de 10 millions de gens dans les prochaines décennies ça sera probablement un virus hautement contagieux donc s'il y a quelque chose qui peut tuer plus de 10 millions de personnes directement ça pourrait être un virus hautement contagieux même si le pire est arrivé dans une période de 5 ans plus tôt que 10 ans comme signalé par Bill Gates la réalité est que nous n'avons pas été prêts pour cela soit il a eu une avancée sur le temps soit il a eu une erreur sur la date précise du mal dans les deux cas nous n'avons pas été prêts et le prix sera lourd à payer ce que nous tenons de vous faire comprendre c'est que même si ceci est une théorie du complot une affaire que les Simpsons ont prédit ou Bill Gates a émis des hypothèses qui sont affirmatives aujourd'hui le coronavirus fera encore plus de morts que l'Ebola ou la grippe espagnole donc c'est ça que je voulais vraiment dire donc Bill Gates l'anticipation pour limiter les pertes de vie humaine même en Afrique Bill Gates fait une révélation dans ses livres comme s'il est au courant de ceux qui se préparent dans le monde mais incapable de stopper cela est dit la nature du virus Ebola ne se propage pas dans l'air peu de zones urbaines ont été touchées aujourd'hui le coronavirus se propage dans l'air et plusieurs zones urbaines sont touchées donc c'est plus dangereux nous pensons que la capacité humaine à anticiper sera jugée volontaire ou involontaire on observe aujourd'hui un virus qui se propage dans l'air et transmet par des personnes d'apparence bien importantes à ce propos Bill Gates dit ceci il peut y avoir un virus où les gens infectés se sentent en bonne santé et prennent l'avion ou vont au supermarché vous entendez prennent l'avion c'était où les problèmes avec le coronavirus c'était on avait le moyen de transport et le supermarché les gens à l'air sous les pétolettes donc la capacité d'anticipation face au COVID-19 est surprenante voire inquiétante comme si on n'a rien vu venir pourtant tout arrive comme une prédiction Bill Gates reste dans ses hypothèses et suppositions la source du virus peut être naturelle comme Ebola ou ça peut être du bioterrorisme donc ça peut être un virus naturel comme l'Ebola qui aussi était un bioterrorisme donc quand il dit ça peut être un virus naturel et puis il dit comme Ebola ça peut être un bioterrorisme là c'est un jeu de mots parce que si on écoute la vidéo en anglais il y aura une ambiguïté sur le fait qu'il vous dit que l'Ebola a aussi été un bioterrorisme comme le nouveau virus qui va arriver ça c'est un jeu de mots et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment lire entre les lignes de ce que ces gens ici disent alors à quel stade sommes-nous aujourd'hui en tout cas trois variantes demandent ce qu'il y a ce que l'on est le COVID-19 se propage dans l'air le COVID-19 se propage à travers le monde et il est rapidement contagieux par conséquent souligne Bill Gates et 30 millions de gens mouraient de cette épidémie et pourquoi le nombre de morts va exploser en Afrique Bill Gates dans ses déclarations nous rappelle clairement que l'épicentre d'Ebola c'était en Afrique et Afrique de l'Ouest et que la défaillance n'était pas le système pour vaincre le mal mais plutôt l'inexistence de ce système plus loin dans sa logique il rappelle que les chercheurs se sentent déplacés sur le lieu d'origine mais dans le cas d'espèces nous constatons que le coronavirus s'est développé dans les pays riches et fait des centaines de morts malgré les outils médicaux et médicaux disponibles dans cette analyse Bill Gates fait comprendre que les 30 millions de morts peuvent ne pas être possibles si seulement si on sait s'y prendre une autre l'avantage technologique de la communication de nos jours nécessaires à passer d'informations les outils technologiques pour vite créer un vaccin ou un médicament c'est technologique pour contrôler si on peut nous avons besoin d'un système de santé dans les pays pour donc il est en train de proposer de créer un système de santé imposé dans les pays pour et là qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui on voit la vidéo de l'enfant qui a été vacciné avec ça donc des personnes qui ont la formation et l'expérience et en tout cas c'est aussi une manière de dire que l'Europe ou l'Occident doit prendre en main le système pour l'Afrique ou les pays pauvres donc c'est vraiment pour dire qu'eux ils doivent s'imposer sur les pays pauvres mais il y a une chose que je veux revenir dessus c'est qu'il parlait qu'on a une période de 5 il avait dit une période de plus ou moins de 10 ans et là c'est en 2015 mais encore une fois je veux vous rappeler le livre le livre a toujours été une promonution où le plus touché c'était l'Amérique pourquoi ? parce que le virus s'est détonnant en Amérique l'Amérique elle est plus grande que la Chine certes c'est vrai mais aussi le gouvernement chinois il a plus de contrôle sur sa population donc il est plus facilement capable de mettre des mesures de sécurité pour protéger tout le monde donc si on prend en considération que l'Amérique si le gouvernement américain avait demandé un confinement on a vu le confinement en Europe en UK les gens sortent les gens font ce qu'ils veulent mais en Amérique c'était plus désastreux parce que ça allait dire que le gouvernement qui allait contrôler les personnes allait déjà être infecté et donc ça allait faire une défaillance complète du système complet et donc c'est comme ça que je veux vraiment vous rappeler vous pousser à ce fait que le virus Covid-19 a été injecté plus tôt parce qu'on voit qu'il a été injecté avant que les scientifiques puissent mourir donc ça veut dire c'était le scientiste qui a dévoilé les secrets du Covid c'était lui qui normalement allait dévoiler les secrets et puis aller en Amérique pour continuer à travailler dessus sans pour autant que le virus puisse sortir écoutez une fois arrivé en Amérique on allait le forcer de continuer à travailler sur le Covid comme vous voyez dans tous les films mais ce que s'est passé c'est que pendant que je pense qu'il devait aller pour se transporte avec le virus pour fuir avec le virus dans le pays on a fait déclencher le virus s'est détonné dans la période de Wuhan dans le livre on explique qu'il y avait un laboratoire secret dans la ville à côté de la ville de Wuhan et donc c'est normal que si on veut targeter quelqu'un on va l'attaquer exactement il y avait le plus de monde possible pour faire que tout le monde puisse être touché par ce virus mais en même temps on voit que ce virus maintenant il est transposé dans des personnes aussi en Afrique on a des preuves maintenant aussi oui aujourd'hui nous avons des preuves dans le sens qu'on est en train d'injecter il y a il y a une situation quand même qui est étrange parce que les symptômes du virus nous avons eu beaucoup de témoignages en Afrique les symptômes étaient déjà présents les gens avaient commencé à sentir la présence d'une maladie qu'ils n'avaient pas c'est à dire il y avait déjà des pouces étranges des douleurs à la poitrine des douleurs à la gorge ok qui étaient déjà les symptômes d'une maladie étrange que les gens ne comprenaient pas c'était quoi c'était un ensemble de symptômes à travers toute l'Afrique que les gens ont expérimenté cela montre que le virus était déjà présent d'ailleurs avant tout maintenant le virus peut miter ordinairement c'est à dire naturellement ou le virus peut être forcé à miter dans la mesure où il n'est pas assez agressif sur la population dans laquelle il a été installé c'est à ce moment là que vient l'hypothèse des vaccins les vaccins à ce moment vont forcer parce que quand le virus rentre dans une personne et il devient dormeur ok si le virus dorme le virus peut être forcé le virus peut être forcé à devenir actif c'est à dire en introduisant un agent activateur qui va activer ou qui va les forcer à une mutation ultérieure les virus ayant muté ultérieurement devient maintenant agressif et c'est ce que nous sommes en train de voir avec ces tentatives de pas ces tentatives mais aujourd'hui nous avons des preuves des actions de 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 comment on nous a des vaccinations et moi personnellement je pense que vu que tout le monde a des téléphones ok nous avons vu en Europe quand la police a été mis des fois contraint à n'est plus agir de manière brétale parce que dès qu'ils faisaient quelque chose tout le monde avait les téléphones sur eux et je pense que comme nous avons vu des vidéos comme telles on voit un enfant qui fait témoignage d'avoir été vacciné ok nous avons vu une autre vidéo aussi c'est-à-dire que beaucoup de personnes l'ont vu on voyait des enfants en train de pleurer ils étaient en train de pleurer ils se touchaient et ils disaient qu'ils avaient été vaccinés voilà ces vidéos ont été mis sur les nets en disant que ces enfants avaient été vaccinés mais je me demande je me pose la question pourquoi ne filmez-vous pas quand ils sont en train d'être vaccinés pour pouvoir mettre à nu ces complots nous devons être à mesure d'utiliser les nets en apportant des vidéos qui font voir les cas de vaccination ça c'est la première chose nous devons être à mesure les jeunes africains partout que vos téléphones servent à quelque chose à faire une justice à donner des preuves filmez les personnes soyez des gardiens de vous-même ce n'est pas la police qui va vous garder ce n'est pas l'armée qui va vous garder si les gouvernements sont instrumentalisés pour vous vendre et leurs bras leurs bras c'est-à-dire ceux qui font le travail ça c'est la police et l'armée votre téléphone peut devenir un instrument important du témoignage redevenez des reporters mais sérieux reporter apporter des preuves à mettre sur la table faites voir ces cas dans l'événement ou des vaccinations ça c'est un premier temps dans un des deuxièmes temps un peuple qui ne sait pas se protéger lui-même est un peuple fini ces personnes qu'on a vies c'est des africains qu'on a vies accompagnés par des chinois pour vacciner des enfants mais ces enfants ne peuvent pas donner l'identité de ces personnes de manière qu'on puisse les mettre à l'art qu'on puisse les rechercher il faut punir ces jardins ils doivent être punis et ces chinois qui sont en train de faire des actions et tout étranger qui s'est mis délibérément à mettre sur pied à mettre en acte des actions qui vont contre l'intérêt d'un peuple doivent être punis de manière extraordinaire comme cela est fait dans tous les pays dans tous les pays du monde quand il y a un étranger qui commet une peine la sanction pour toi elle est grave mais comme nous n'avons pas un goût de gouvernement faire cela mais le peuple doit devenir son propre gouvernement le peuple doit devenir vigilant nous devons sortir déplérer faire des vidéos c'est bien faire des vidéos mais nous devons aussi défendre la terre de nos ancêtres sinon nous servons à quoi c'est depuis beaucoup de temps qu'on est en train de dire que les vaccins sont dangereux qu'il y a une campagne de vaccination qui va être fait aux états unis dans les communautés noires quand on a commencé à remarquer que les enfants noirs étaient en train d'être enlevés et bien les hommes se sont organisés pour commencer à faire des rondes dans un groupe ok on s'est organisé pour que chaque territoire soit surveillé là où il y a des enfants il y avait un ou deux hommes en train de regarder la surveillance était continue la surveillance était continue mais nous sommes en Afrique c'est la terre de nos ancêtres et nous ne sommes pas en mesure de coordonner entre nous une surveillance sur les territoires et bien si c'est le cas forcément si c'est le cas peut-être nous ne méritons pas cette terre si nous ne sommes pas en mesure de la défendre avec cette jeunesse africaine dont tout le monde parle la jeunesse africaine la jeunesse africaine la jeunesse la plus grande du monde en termes numériques mais si avec cette jeunesse de 40% nous ne sommes pas à mesure de nous organiser et vigiler protéger défendre faire savoir qu'il y a une force parce que l'ennemi doit savoir que les jeunes sont en train ils sont vigilants ils surveillent ils sont coordonnés en France nous avons vu les gilets jaunes en Italie les sardines qui se sont levés pour protéger leur propre peuple devant les accrétions incongrues de leur propre gouverneur je ne dis pas un appel à la violence mais un appel à ouvrir les yeux le peuple doit pouvoir s'encre mais pour cela vous devez avoir de l'amour racial vous devez avoir de l'amour pour votre terre vous devez avoir de l'amour pour ce que vous êtes mais si vous idolâtrez Jésus Christ un diable si vous vous n'allez pas vous aimer et vous allez être un puissant castré spirituellement castré spirituellement tout ce que vous allez penser c'est la possibilité de pouvoir fuir en Europe servir les maîtres comme disait quelqu'un qu'on a vu dernièrement dans une vidéo il y a des noirs qui sont étranglés par les blancs ils ne sont pas en mesure de les voir ils ne voient pas il y a des noirs qui ne sont pas en mesure de voir les mains des blancs qui sont en train de les étrangler même si vous leur mettez un miroir devant ils sont incapables de voir cela c'est vraiment on a vraiment le cas de draculac qui ne peut pas se voir dans le miroir exactement pour pouvoir défendre la terre des ancêtres nous avons besoin de l'amour de connaître cette terre de connaître nos valeurs de les mettre en pratique mais surtout de surveiller d'avoir du contrôle surveiller dans le sens pas surveiller comme en Europe de surveiller pour acquiser les autres à la police à la police mais surveiller pour protéger chaque zone doit être en mesure d'avoir une jeunesse qui est en mesure d'intervenir dès qu'on lui dit qu'il y a des chinois qu'on a vu suspect dans un coin chaque zone chaque territoire chaque pays africain doit avoir des jeunes qui sont en mesure d'intervenir quand on leur dit qu'il y a des policiers qui sont en train de faire n'importe quoi des policiers qui sont en train de taper quelqu'un mais ces policiers ils vivent où ils ont des maisons vous savez où elles les prendre ces militaires là qui menacent mais vous savez là où ils habitent mais pourquoi ils ne savaient pas vous organiser qu'est-ce qui vous attendez ou peut-être c'est la mort qui vous attendez nous sommes dans les griffes du covid-19 et nous sommes chaque jour nous sommes en train de nous condérer de comprendre bien qu'il est en train d'anéantir des vies en Europe et ça c'est quelque chose de dramatique quand vous êtes ici en Europe voir les dangers qu'il y a le nombre de morts qui sont en train le nombre de personnes qui sont en train de mourir cela nous fait passer nous fait présager le nombre la densité des morts le nombre de morts qui risqueraient qui risqueraient parce que ça c'est un futur il est improbable mais elle va devenir probable nous ne faisons rien de nous-mêmes nous de notre côté nous faisons tout ce qui a notre pouvoir nous continuerons à vous répéter ceci jusqu'à ce qu'il ne sera pas encore trop tard pour ma part je pense avoir fini mon message aujourd'hui et je pense je passe le mot de la fin à notre monde d'où on est tiers d'où on est tiers à tous et j'aimerais interpeller plusieurs choses aussi aux personnes c'est que dernièrement avant le Covid l'agenda le plus propagé dans le monde entier c'était le réchauffement climatique la pollution et tout et autres et je pense que quand on a commencé le confinement ce dimanche directement on avait un ciel bleu et on a tous réalisé que le ciel bleu était le plus persiste qu'on a jamais vu en Écosse parce qu'effectivement comme il n'y a plus d'avions qui volent il y avait moins de pollution et je pense que partout dans le monde les gens ils réalisent ça et donc certes ça rappelle une chose c'est que après le Covid-19 le monde ne sera plus ce qu'il est tout aura changé donc le seul message que je peux vous demander c'est regardez là vous êtes apprenez vos langues apprenez les langues de vos ancêtres apprenez les langues de vos grands-parents et aussi apprenez le plus possible d'informations devenez versatile devenez facile à changer si vous êtes fermé sur vos titres et bien avec ce qui arrive vos titres n'auront plus de tous vos études tous vos titres n'auront plus de valeur ce qui aura une valeur sera la praticité de l'homme la praticité de la femme ou la praticité de ce qu'on peut apporter dans la nouvelle communauté donc le seul truc que je veux vous rappeler c'est que avec le confinement on réalise que effectivement l'air elle est plus elle est plus propre le en général il y a moins de pollution il y a moins de bruit tout est plus calme tout est plus paisible dans beaucoup de cas pas pour tous tout est plus calme tout est plus paisible tout est plus reposé la peur c'est dans nos maisons dans nos maisons en béton la peur c'est avec tout ce qu'on veut appeler comme la richesse dont on nous force on nous a confisqué notre richesse naturelle pour nous confiner dans notre richesse artificielle ne l'oubliez pas c'est vrai qu'il faut rester à la maison pour sa santé pour se protéger pour l'instant pendant que tout passe mais n'oubliez pas que la vraie richesse qu'on doit protéger je trouve à l'extérieur pas dans la maison douane et cher douane et cher quand nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous vous saluons et avant de vous saluer nous allons vous laisser nous allons nous laisser entraîner par un livre national un livre qui montre qui symbolise le travail la présence dans le monde couche avec le Congo l'amour et l'ardeur qui nous portent à ce travail mais encore puissamment puissamment la réalisation de ce qui nous sommes je vais lancer et ce team sera dans peu de jours disponible la plateforme de manière que vous puissiez la prendre à la chanter vous aussi douane et cher douane et cher à la chanter à la chanter à la chanter c'est un livre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501